La question que tout le monde se pose actuellement c'est est-ce que ce nouveau chapitre de Sceau est en train de relancer la franchise sur les rails ou est-ce qu'au contraire cette saga tourne un petit peu en spirale ? Est-ce que j'ai fait cette introduction pour pouvoir placer ce jeu de mots complètement pourri ? Oui. Hey ! Hey ! Hey ! Salut à tous ! Bienvenue dans le Cineclem ! J'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira de Spiral, l'héritage de Sceau réalisé par Davin Boosban et mettant en scène Chris Rock dans le rôle principal. Et cette délicieuse petite spirale, elle parle de quoi ? Et bien Spiral, l'héritage de Sceau met en avant le lieutenant Banks et son nouveau partenaire dans une enquête concernant une série de meurtres macabres dans la ville. On va quand même remettre les choses dans le contexte. Sceau c'est une saga qui a complètement marqué mon adolescence. A l'heure actuelle où je vous parle, le premier film Sceau fait toujours partie de mes films d'horreur préférés, de mes films préférés tout simplement, c'est pour moi toujours un chef d'oeuvre. Le premier Sceau de James Wan, excellent. Et concernant les suites de la saga, j'aimais beaucoup adolescents, aujourd'hui un petit peu moins, on va dire que bon voilà, c'est pas des suites qui sont indispensables. Mais quand j'ai appris que Darren Lynn Boosman, le réalisateur de Sceau 2, 3 et 4, revenait aux commandes justement pour nous dévoiler un nouveau chapitre dans la saga qui allait relancer la saga sans oublier les précédents volets, bah j'étais quand même chaud. Puis on va pas se mentir, c'est très à la mode aussi, il y a 8 films derrière, ils allaient pas appeler ce film Sceau 9, ça aurait été absolument pas vendable. Donc l'idée de rebooter Sceau pour une nouvelle génération mais ne pas oublier l'ancienne, bah c'est plutôt cool de base. Bref, cette introduction est trop longue, qu'est-ce que j'ai pensé de Spiral l'héritage de Sceau ? C'est pas bien. Ah, c'est vraiment pas bien. Spiral l'héritage de Sceau a quand même le mérite d'être le volet le moins gore de la saga juste à côté du premier film et centre plus son histoire sur l'enquête que sur les meurtres. Et heureusement qu'il ne se centre pas sur les meurtres car quand on observe, bah, les pièges de sous Spiral l'héritage de Sceau, bah on est plus sur du terre à terre là, on est à la limite de la science-fiction. Ce film est grotesque dans la violence, voulant être innovant et apporter 100 mauvais jeux de mots du sang 9 à la saga, il finit par devenir une caricature de lui-même. En même temps, j'ai envie de te dire, tu retires de la franchise le personnage de Jigsaw et sa poupée, bah comment dire que tu perds énormément dans l'ADN de la saga. Oui, je sais, vous allez me dire dans les commentaires que Jigsaw est mort depuis le troisième film, mais c'est un petit peu comme vouloir réaliser un Titanic 2, mais sans le bateau, sans DiCaprio et sans Kate Winslet. L'exemple est pourri et je vous l'accorde. Mais en parlant du casting justement, qu'est-ce qui s'est passé ? Sérieusement. Spiral l'héritage de Sceau perd toute crédibilité par la prestation, plus que médiocre et cartoonesque, de son interprète principal, Chris Rock. Car oui, l'homme derrière le scénario et la coproduction de ce film a décidé de se donner le rôle principal. On va le remettre dans le contexte, mais Chris Rock, c'est un humoriste, c'est un mec qui vient du Saturday Night Live, c'est un show américain qui cartonne depuis des décennies, et qui est spécialisé aussi dans le stand-up. Dans le stand-up. So, la saga la plus trash de ces dernières années, et son personnage principal, c'est un mec de stand-up. Chris Rock surjoue chacun de ses mots, chacune de ses répliques et de ses mimiques, à tel point qu'il a l'air d'être complètement à part du reste du casting, qui s'en sort plutôt bien. Et je vous cache pas que je suis bien content de l'existence de la VF, parce que là, du coup, il y aura un véritable comédien derrière Chris Rock, un mec qui pourra sauver les meubles, donc merci à toi. Quelle catastrophe ce spirale, et en parlant de catastrophe, j'ai deviné qui était le tueur en série au bout de 10 minutes de film. Voix le délire, au bout de 10 minutes de film. Pourquoi ? Parce que l'histoire manque tellement de subtilité, mais tellement. Bah c'est très simple, on élimine les protagonistes au compte-gouttes, que mathématiquement parlant, on devine rapidement qui se cache derrière cette série de meurtres. Et je vous cache pas que quand la révélation est arrivée, je me suis dit, bah oui, c'est logique. Le film ne surprend même pas. Mais rien du tout, il n'y a rien de surprenant dans les twists, alors que c'était un petit peu la magie du truc, quoi. C'était conclure sur un twist extraordinaire, là pas du tout. Par contre, s'il s'agit de votre premier saut au cinéma, ou votre premier saut tout court, Eh bien, peut-être que vous allez passer un bon moment devant une enquête policière bateau, mais ça n'est clairement pas l'essence de saut. Si vous voulez un avis qui est subjectif, et peut-être un petit peu objectif, le premier saut de James Wan est un chef-d'oeuvre. Focalisez-vous dessus, vous verrez très certainement le meilleur volet de la saga. Mais si je devais relever des points positifs à ce spirale d'héritage de saut, c'est que c'est un film qui ne s'essouffle jamais concernant son rythme. Il a par certains instants des éléments qui nous plongent dans l'univers saut, et évidemment la séquence finale qui se conclut par ce thème musical devenu culte parmi les fans de la franchise. Enfin, un thème musical de saut qui, dans le générique final, a été remixé pour en faire un morceau de rap. Ouais. Là, on passe aux choses sérieuses. Je m'adresse principalement à ceux qui sont fans de la saga, qui ont vu tous les films. On est d'accord que saut, chapitre final, c'était pas terrible, mais que quand même, à la fin du film, il y a une ouverture pour des suites. Quand est-ce qu'on va savoir qui sont les deux acolytes de Gordon à la fin du film ? Est-ce que Hoffman va sortir de la pièce ? Il y a tellement de points d'interrogation qu'il faut absolument continuer la franchise. Je crois même, si je dis pas de bêtises, que So va être muté en série télé, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement des chances que la série télé soit la suite des épisodes 1 à 8, 1 à 7, pardon, et que derrière, Spiral, vu la fin du film sans spoiler, aura des suites, quoi, et ça sera des suites au cinéma. Par contre, je vous l'avoue, moi, je ne suis absolument pas chaud pour continuer la saga Spiral au cinéma, si c'est avec Chris Rock derrière, quoi. C'est juste pas possible, sauf peut-être en version française, mais je l'ai vu en VO, donc je ne sais pas. Vous l'avez compris, Spiral est un raté, un film opportuniste qui mélange le délire d'un mec de stand-up avec une histoire qui ne s'y prête pas. Spiral, l'héritage de Soho, vous l'avez compris, n'est pas le meilleur volet de la saga, mais se rapproche malheureusement des plus mauvais, et c'est dommage. L'absence de l'acteur Tommy Neville se ressent, et la présence de Chris Rock dans le rôle principal, eh bien dérange. Je suis devenu certainement un vieux con, cette saga n'est plus du tout pour moi, ça n'est plus de ma génération, c'est pour la génération suivante, eh bien j'ai envie de vous dire, bonne chance. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire, pour me dire tout simplement, déjà, est-ce que vous avez aimé cette vidéo, et est-ce que vous comptez aller voir Spiral, est-ce que vous l'avez déjà vue, qu'est-ce que vous en avez pensé, et est-ce que vous êtes un fan de saut ? Dites-moi quel est votre volet préféré, je lis tout le monde et réponds à tout le monde, et moi pendant ce temps, je vais vous laisser ici, je vous embrasse, je vous aime, et je vous dis à très très vite, dans le Cineclem, ciao ! Oh, oh, Cineclem, c'est le Cineclem